Il y aura encore, je vais maintenant jouer, c'est le temps de jouer de la vie. On y va, c'est parti. Jean-Michel, bonjour. Antonin, bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien, et toi, ça va ? Moi, ça va. Ravis de faire cette émission avec toi. On est ici au relais des Langes, en haut de Savoie. Tu es très attaché, toi, à notre belle région, qu'est la Savoie et la Haute-Savoie. Tout à fait. Les pays de Savoie, je dis toujours les pays de Savoie, d'ailleurs. C'est tellement beau. On a tout. On a les montagnes, on a les lacs. Et je dis toujours, c'est vrai que pour les papas, surtout les papas, parce que les papas, souvent, ils ne savent pas trop quoi faire avec leurs enfants. Vous prenez un de vos enfants, vous allez faire un pique-nique. Ça laisse des souvenirs impérissables. Un pique-nique avec papa en montagne, au bord d'un lac, puis on descend. C'est pour ça qu'on aime nos belles régions. Jean-Michel, tu es humoriste, imitateur, mais aussi chanteur. Est-ce qu'être un artiste, finalement, ça n'a pas toujours fait partie de toi ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont artistes, qui ne le savent pas ou qui ne le développent pas. Moi, j'avais des copains, quand j'étais à l'école, je me rappelle, j'avais un copain, il imitait super bien Fernand Rénault. Mais tu fermais les yeux, c'était Fernand Rénault, avec la question du caca-canon. Je la connais depuis j'ai 4 ans, enfin bon, bref. Et il le faisait, mais il ne faisait que ça. Un autre, c'était De Vos. Et en fait, on a tous une part artistique. En nous ? En nous, il y a beaucoup de gens qui chantent en chorale. Donc déjà, la voix, c'est plutôt un don du ciel. Il y a des gens qui ne sauront jamais chanter ou qui vont chanter faux, malgré tous les efforts qu'ils peuvent faire. Donc voilà, mais je pense qu'on a tous quelque chose d'artistique en nous. Parce qu'enfant, tu découvres tes talents d'imitateur, toi aussi, tu parles de tes copains, mais toi aussi, puisque tu imites Clo-Clo, Adamo, Serge Gainsbourg, etc. Comment ils réagissaient, tes profs ? Tu as musé la galerie avec les imitations ou c'était très sérieux ? Non, non, j'ai musé la galerie. Surtout, c'est que, Antonin, moi, j'imitais les profs aussi. J'imitais beaucoup les profs, ce qui fait que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es enfant, enfin moi, quand j'étais enfant, je me suis rendu compte, bon, je peux mieux l'analyser maintenant, mais quand tu fais rien, on ne te casse pas la figure. On ne te casse jamais la gueule. Et quand tu es celui qui fait rire, tu as un statut, tu es protégé, en fait. Et je me suis rendu compte, inconsciemment, que je racontais, tu vois, je lisais les 100 blagues avant d'aller à l'école. Il y avait les 100 blagues, il y avait toujours des histoires de totos et tout ça. Tu les apprenais ? Oui, je les apprenais, puis bon, après, certainement, je savais aussi bien les raconter. Et j'étais celui qui faisait rire, plus les imitations. Et ça, les imitations, c'est un don du ciel, c'est-à-dire que c'est où tu sais faire, où tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas faire, tu l'as ou tu ne l'as pas. D'ailleurs, celui que tu aimes imiter par-dessus tout, c'est ton ami, le cuisinier Marc Vérard. Comment il trouve tes imitations ? Ça le fait rire ? Alors, au début, ça ne l'a pas fait rire. Au début, ça ne l'a pas fait rire. C'est-à-dire qu'au début, il devait se dire, c'est qui ce couillon ? Comme je le connais maintenant, il devait se dire, c'est qui celui-là ? Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Marco, on a des amis en commun. Et j'avais été invité, à l'époque, il avait la ferme de mon père à Meugev. Oui. Et en fait, l'ami en question qui m'avait invité, il m'avait dit, prends tes skis et ton bonnet. Et puis, Marco, il est d'accord que tu fasses le sketch. C'était le dernier jour au mois d'avril. C'était le dernier jour de fin de saison. Un dimanche soir, un dimanche à midi. Et puis, Marco est là. Puis après, il me dit, Marco, il me dit, va chercher, fais-nous ton sketch du Savoyard. Et puis, j'ai fait le sketch du Savoyard. Toute une équipe de cuisine vient. Tout le monde regarde, tout le monde rigole. Les clients aussi du restaurant. Parce que c'était 17h, quoi. Enfin, fin de repas. Et puis, Marco, après qu'il me dit, il me dit, c'était bien. Il me dit, t'auras pas souvent l'occasion de faire ça dans un 3 étoiles. Il dit, ici, je suis chez moi. Je fais ce que je veux, quand je veux. Je me suis dit, le vrai Savoyard. C'était posé, le décor. Il me dit, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Il me dit, ce que t'as fait, c'est très bien. Donc, voilà, c'était sympa. Puis, on est restés amis, quoi. Et en plus, nous sommes nés, pas la même année, mais le même jour. Ah, ça, c'est un autre signe du destin. Oui, c'est un signe du destin, oui. Bon, tu te fais connaître du grand public lors de ta première édition, la première, pardon, la première édition du Festival du Rire de Montreux. Oui. C'était en quelle année et quels souvenirs tu gardes de ce premier festival ? Ah oui, en 90, c'est en 1990. En 1990, c'était la première édition du Festival de Montreux. Et c'était avec Olivier Lejeune. Olivier qui est un bon, il faut que j'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et Olivier, pour moi, c'était déjà quelqu'un qui était connu en France. Et moi, j'avais fait, je me rappelle, une émission à l'époque, c'était Antenne 2, parce que c'est devenu France 2 en 92, en 92. Et donc, j'avais fait cette première édition, j'y suis allé gratuitement, quand on voit maintenant ce que c'est devenu. Ah oui, ça a bien changé. Oui, alors les organisateurs, par exemple, ne m'ont jamais renvoyé à l'ascenseur, donc là, ça m'est resté un petit peu en travers. Parce qu'après, une fois que ça a bien démarré, ils auraient peut-être pu se souvenir que j'étais venu bénévolement et que ça avait très bien marché. Alors, je ne dis pas que c'est grâce à nous que ça avait lancé le festival, mais enfin, quand même, c'était la première édition et ça leur avait mis le pied à l'étrier. Oui, c'était un bon souvenir. J'étais avec deux musiciens, c'était mes débuts. C'était les débuts à Montreux. Ça fait 32 ans. Tu trouves ton inspiration, tes sources d'inspiration, dans l'actualité, dans les personnages de la région qui te sont chers, particulièrement les Corses et les Savoyards. Est-ce que les deux ont des points communs, finalement ? Bien sûr, c'est du même bois. C'est du même bois. Ce sont les points communs, surtout. Alors, j'en parlais pendant mon ancien spectacle, c'est pour ça que j'en parlais beaucoup, de ce qui nous liait. Oui, oui, tout à fait. D'abord, ce sont des montagnards, les deux. Les Corses sont des montagnards. La Corse est une île montagneuse. Je ne sais plus combien de semaines, au-dessus de 2000 mètres. C'est vraiment, voilà. Les Savoyards sont des montagnards. Et je dis toujours, quand je suis sur scène, il n'y a aucun marin célèbre en Corse. Tu ne verras jamais un marin corse gagner une transat en solitaire. On n'est pas tourné vers la mer, on est tourné vers les montagnes. Et sur le ton de l'humour, je lui dis, le seul marin célèbre, mais les gens ne savent même pas qu'il est Corse, c'est Antoine, le chanteur. Il est Corse. Et tu as vu la vie qu'il a ? Oui. Corse est intelligent. Il a tout compris. Et donc, c'est le seul marin célèbre, c'est Antoine, il s'appelle Moracioli. Et Moracioli, c'est le village de notre famille. D'accord. C'est en bas du col de Vizavone, dans les montagnes. Et comment réagissent, que ce soit le public savoyard ou le public corse, comment ils réagissent à cet humour-là ? Ils sont réceptifs ? Alors, les savoyards réagissent mieux que les corses. J'avais fait il y a très longtemps un bout de spectacle dans mon village et j'avais un passage sur les Corses. Ça ne les a pas fait rire ? Ah non. Alors, ça a fait rire. Ceux qui vivaient sur le continent, ça les a fait rire. Et ceux qui étaient dans le village, ils m'ont dit, c'est ça que tu dis de nous sur le continent. Ah oui. Parce qu'en Corse, c'est comme dans certaines familles, on aime bien rigoler entre nous, mais il ne faut pas qu'il y ait des étrangers. Il ne faut pas que ça aille. Voilà. Il faut que ça reste entre nous. Et là, tout à coup, ils me voyaient comme, voilà, disant des choses que... Tu sais, en Corse, on dit toujours, aqua imboca. J'ai de l'eau dans la bouche, pour ne pas parler, pour rien dire. Pour rien dire, secret. Voilà. Il faut être discret. Aqua imboca. Aqua imboca. Dans la bouche. J'ai de l'eau dans la bouche. Donc, si tu as l'eau dans la bouche, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Même à un moment fort de ta vie, tu en avais rêvé, cette Olympia. Écoute, Antonin, j'ai eu de la chance. Alors, d'abord, pour celles et ceux qui veulent faire ce métier, mais quel que soit le métier, d'ailleurs. Il ne faut jamais lâcher. C'est-à-dire, bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais... Ou comme en psychologie, comme c'était mon métier, quand je travaillais avec des enfants qui étaient très handicapés et pour lesquels on ne voyait pas vraiment souvent des progrès, je me disais toujours, puis je disais toujours à mes collègues, toujours creuser au même endroit. Pas s'occuper de ce que disent les autres. Toujours creuser au même endroit. Répéter les gestes, répéter. Et en fait, moi, j'avais le confort d'un salaire suisse quand j'étais psychologue en Suisse, psychomotricien. Et j'ai tout arrêté pour partir à l'aventure. Et c'est vrai que l'Olympia, j'ai eu la chance de rencontrer Hugues Gentlet. C'est lui qui avait fait Star 80. Donc, dans le film joué par Anconina et Tim Zitt, c'est Richard Anconina qui joue le rôle de Hugues Gentlet. D'accord. Et grâce à Hugues, j'ai pu faire l'Olympia parce que le directeur de l'époque, c'était son ami d'enfance. C'était d'ailleurs le fils de Raoul de Gottswarveld. Voilà. Et en fait, j'ai fait l'Olympia. Parce que l'Olympia, tout le monde ne peut pas le faire. Mais en plus, ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est une pression. Mais justement, tu avais une pression particulière ce soir-là à l'idée de jouer dans une salle de Renault à Paris. Ça met une certaine pression. Alors, je ne te cache pas qu'avant de rentrer sur scène, mais je pense que c'est un peu comme le jour de ton mariage, il ne faut pas te demander ce que tu fais là. C'est comme ce par rapport à des grandes décisions que tu peux prendre dans ta vie. À un moment donné, il ne faut plus se poser la question quand c'est le moment de faire. Et là, avant d'aller sur scène, là vraiment, j'avais le cœur qui battait fort. Et en plus, je commençais par une imitation que je n'avais jamais faite, que je commençais par Yves Montaigne. Donc, l'incertain au début. Moi, je suis comme ça. J'ai commencé par une des imitations, une parodie que je n'avais encore jamais jouée. Alors qu'en fait, le bon sens a voulu que je commence par quelque chose dans lequel j'étais à l'aise. Et en fait, ça a cartonné, ça a très bien passé, mais il y avait plein de Savoyards. Et je me souviens, le premier rang, plein de drapeaux Savoyards. C'est beau. C'était plein, c'était rempli. Il y a beaucoup de Parisiens qui sont venus. Justement, j'allais te demander, comment ça s'est passé ? C'était salle pleine ? Alors, oui, c'était quasiment plein. Il y avait mon producteur, Hugues, qui lui, évidemment, était un grand habitué de l'Olympia. Et j'ai fait un entracte, parce que si tu ne fais pas un entracte, la location de la salle, c'est encore plus chère. Donc là, c'était 2500 euros moins cher parce que je faisais un entracte. Bon, autant faire l'entracte. Un petit détail, oui, autant faire l'entracte. Et donc, il m'a dit, tu sais, Jean-Michel, personne n'est parti à l'entracte. Il m'a dit parce que, bon, les gens ne te connaissent pas. Et si le Parisien n'aime pas, il part. Même s'il a payé sa place, il s'en fiche. Il m'a dit, là, ils sont tous restés. Donc, il m'a dit, c'est un signe. C'est un joli signe. C'est un joli signe. Et puis, voilà, c'est mon Graal. L'Olympia, c'est vraiment... De voir son nom affiché sur l'Olympia, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais c'est aussi une fierté pour la région, pour toi, et puis pour l'art que tu crées, que tu produis. Oui, tout à fait. Puis moi, tu sais, j'ai fait du basket, j'ai fait du sport de compétition, enfin, à haut niveau. Et j'ai joué à la JL Bourg, j'ai joué, qui était, pendant un moment, qui était l'adversaire de Exmorion, que je vais aller voir jouer aussi, là. Parce que j'adore le basket, c'est mon sport. J'ai joué en équipe de France dès moins de 18 ans. Et c'est vrai que je me compare toujours l'énergie que je mettais dans le sport à vouloir gagner. C'est pareil sur scène. C'est pareil sur scène. C'est la même énergie. Voilà, je me dis, c'est pas une histoire de trinque et tout ça. C'est d'abord, j'ai choisi de faire ce que j'ai envie de faire. Et il faut y aller. Et tu sais, quand tu as une bonne énergie, tu la transmets au public. Au public. Voilà, ça, c'est vrai. Tu as aussi fait de la scène, mais de la télé. Et tu as collaboré, notamment, pendant plusieurs années avec l'émission Les Grands du Rire sur France 3. En quoi consistait l'émission ? Et est-ce que cela t'a permis de faire de belles rencontres ? Oui. D'abord, j'ai rencontré Mémé Ibak, que je salue. Mémé Ibak, c'est quelqu'un qui, pendant dix ans, je suis passé sur Les Grands du Rire de manière épisodique, présenté par mon copain Yves Lecoq. Très sympa, Yves. Et toute l'équipe très sympathique. Jean-Paul Pelly, Bambi, enfin voilà, les attachés de presse. C'était vraiment... Il y avait une... J'ai rencontré des tas de gens connus, Richard Borringer. Je le vois... Il me voit arriver, il fait « Salut, comment ça va ? » J'ai dit « Salut, Richard ». Voilà, j'ai rencontré des tas d'artistes. Ouais, c'est... J'étais en train de chercher le nom du dernier réalisateur que j'avais rencontré. Mais ça t'a plu, ça, la télé aussi ? Parce que tu passais de la scène à la télé, aux caméras, à une nouvelle façon de fonctionner. Ça t'a plu aussi ? Non. C'est un exercice, je ne suis pas à l'aise avec les caméras. Parce que quand tu es à France 3, alors tu as trois caméras, puis on te dit, tu regardes celle qui a le bouton rouge allumé. Donc les gens qui regardent l'émission ne le savent pas. Donc tu devais être concentré. Après, tu n'as pas de rire. Donc l'équipe, tu as les professionnels, mais eux, ils font leur boulot. Donc ils ne rient pas. Ils ne rient pas, d'accord ? Donc il faut vraiment... C'est un exercice très spécial. Et il y en a... Il y a notamment des nouveaux humoristes, je ne citerai pas les noms, il y en a qui sont très forts à la télé pour un passage de 4-5 minutes, mais une fois sur scène, là je suis allé en voir, là ça... Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et des fois, j'ai l'impression que quand on est bon devant la caméra, parce que c'est très vendeur la caméra. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est bon sur scène. Parce qu'en caméra, tu vends en fait, quand les gens te voient. Tu es en train de vendre. Les gens sont en train de se dire tiens, ça a l'air sympa, on pourrait aller le voir en spectacle. Pendant le confinement, tu as réalisé toute une série de vidéos très drôles, de reprises. J'en ai regardé quelques-unes. Comment est née l'idée ? Alors, c'est le directeur du Dauphiné-Livéré qui est un copain qui m'a proposé ça. Il m'a dit est-ce que tu serais d'accord de faire des capsules humoristiques ? Je dis oui, pourquoi pas, mais c'est du boulot. Et puis l'idée est née, je travaille avec Phil Bouvier et Hubert Ledand, qui sont mes musiciens, et qui ont des très bonnes idées. Hubert notamment, qui écrit bien, qui écrit vite. Et on a fait des parodies et Hubert a écrit quelques parodies qui ont cartonné. Notamment, tu sais, j'ai changé. J'ai changé. Alors voilà, qui a été vu 1 600 000 fois, incroyable. C'est dingue. C'était aussi l'occasion pour toi de ne pas perdre le lien, le fil avec ton public, c'est ça aussi ? Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, quand nous étions confinés, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, cette histoire. Moi, j'étais tout seul chez moi, mes musiciens. Et en fait, moi, je ne maîtrise pas trop l'outil Internet, mais Phil Bouvier, mon accordoniste, lui, il maîtrise impeccable. Alors, on enregistrait ma voix, je leur envoyais la voix de ma prestation. Après, lui, non, je me filmais en vidéo, on enregistrait la voix, après, on mettait la voix, je rechantais en Québec. Sur la vidéo ? Oui, enfin, c'était un gros travail. Tout à fait. Et le résultat était assez chouette, quoi. Oui, c'est très drôle. Et ça nous a apporté un peu de légèreté dans cette période qui n'était pas légère du tout. Ah non, ça c'est sûr. Tu es actuellement en tournée avec ton nouveau spectacle, ton nouveau seul en scène. Quelles sont les prochaines dates ? Alors, les prochaines dates, il y a le... Sachant qu'on peut toutes les retrouver sur ton site internet, jeanmichelmattei.com. Mais les prochaines que tu as en tête, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Oui, alors le samedi 30 avril à Saint-Pierre-en-Faucigny. C'est organisé par le Landball. Ensuite, le 7 mai, je vais à Villargondran. Je suis content de retourner en Morienne parce que j'aime beaucoup la Morienne, enfin, j'aime beaucoup la Savoie. Et puis, j'en profiterai certainement pour aller en route Morienne. Donc, le 7 mai, je suis à Villargondran. Le 14 mai, à La Léchère, mais cette fois-ci, c'est pour la pièce de théâtre, le sol en scène AOC. Et c'est un mardi soir. C'est le mardi 17, oui. En fait, c'est le mardi 17 mai. Ensuite, le 21 mai, je suis à Château-Double dans la Drôme. Donc, je m'exporte. Donc, tu disais justement que tu avais de nouveaux projets en préparation. C'est quoi, ces nouveaux projets ? J'ai l'idée de faire... Parce que comme je sais imiter, je fais beaucoup de chanteurs, en fait. Donc, j'ai l'idée de faire que des chanteurs. Et des amis m'ont dit mais pourquoi tu ne fais pas un spectacle avec des chansons originales ? C'est-à-dire que le texte original. Et puis, je dis, tiens, bonne idée. Alors, je vais faire un Aznavour, un Léo Ferré, un Léni Scudero. Puis, je vais faire aussi des chanteurs plus récents. Même si les gens ont moins la référence. Là, j'écoutais Calogéro. Tu vois, le Calogéro, il suffirait d'un regard qu'il m'appelle. Mais je me dis, les gens, ils ne connaissent même pas la chanson. Et c'est compliqué. Donc, en même temps, les nouveaux chanteurs, ce n'est pas comme les anciens chanteurs où, en fait, les radios nous balançaient sans cesse Asamo, Daniel Guichard, Gérard Lenormand, tu ne pouvais pas les éviter. La preuve, maintenant, tu as toujours Joe Dassin qui passe à la radio, Clo-Clo, Balavoine. Ils ne sont jamais bons, ces gens-là. Balavoine, tu l'entends tous les jours. Sur n'importe quelle radio, tu as un Balavoine. Impressionnant, quand même. Impressionnant. Oui, tu es d'accord. Bon, alors, deux nouveaux projets que j'irai voir avec le plus grand des plaisirs. Ah, mais j'espère bien que tu vas venir. Bon, merci, Jean-Michel. Merci, c'est déjà fini. Oui, mais bonne continuation. Merci, Antonin, de ton invitation. Et puis, on ne se quitte pas. On ne se quitte pas, on reste en contact. Promis. Merci. Merci à toi.